Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et là, il y rencontra Philippe. Philippe lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanael et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Philippe, fils de Joseph, Nathanael lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit « Viens et vois ». Jésus, voyant venir à lui Nathanael, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanael. Et Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanael répondit et lui dit « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. » Et ici s'arrête la lecture de ce jour. J'aime beaucoup l'histoire de Nathanael. Nathanael, c'est un gars qui ressemble en tout point de vue à un bon français. Individualiste, cynique et pragmatique. Ils sont partout. En fait, je crois que quelque part, Nathanael, c'est un type qui est né au mauvais siècle, au mauvais endroit. Nathanael, il appartient à nous aujourd'hui. C'est un contemporain. Je crois que Nathanael, c'est celui qui épouse parfaitement dans les évangiles les traits du sécularisme, l'ambiance quotidienne que nous avons autour de nous en France. Regardez plutôt. L'histoire de Nathanael commence alors qu'il est assis sous un figuier. Et là, il regarde le monde. Il est seul. Il est seul sur son figuier et il médite. On ne sait pas de quoi il médite. Le texte ne nous dit pas. Peut-être qu'il se demande « D'où je viens ? » Où vais-je ? Quel est le sens de la vie ? Peut-être se demande-t-il « Irai-je au parcours alpha ? » Des questions existentielles. Il s'interroge sur les conditions vécues. En fin de compte, ce qui importe, c'est que Nathanael est seul à réfléchir à ces questions-là. Individualisme. Et du coup, il va interpréter la réalité, ce qu'il voit, à partir de là où il est, de son emplacement sous le figuier. Vous voyez, Nathanael développe une vision du monde, une compréhension du monde et de la réalité qui a comme point de départ lui et lui seul. Ça, c'est le premier trait du sécularisme. C'est l'individualisme. Je suis le point de départ de toute connaissance du monde. Et si je ne le vois pas, alors cela n'existe pas. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'étais cadre chez Michelin et nous avions une soirée entre collègues. Tout le monde savait que je faisais des études de théologie. Et là, au bout de la table, il y avait mon ami Patrick, mon collègue. Patrick était un féru de la gomme et il aimait créer des nouveaux pneus. C'était sa passion. Du coup, chez Michelin, il était vraiment chez lui. Et alors, en plein repas, polémiste comme il est, il dit, de toute façon, Dieu n'existe pas, tout le monde le sait. Tout ça, ce sont des idioties. Et il me regarde. Ah ah, ah ah, ah ah. Silence embarrassé. Tout le monde se tourne vers moi, le jeune séminariste. Et je lui dis, Patrick, je crois que c'est une question de perspective. De là où tu es, au bout de la table, tu ne le vois pas. Moi, là où je suis, je le vois. Alors, pourquoi pas toi, tu viens vers moi, tu t'assois là où je suis et tu essaies de voir ce que moi je vois. Il me dit, tu me mets au défi. J'ai dit, non. Dieu n'a pas peur et Dieu ne se cache pas. La foi chrétienne, c'est d'être convaincu que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il me dit, tu comprends ce que tu es en train de me proposer. Tu comprends que si j'arrive là où tu es assis et que je te montre que Dieu n'existe pas, autrement dit que ce que tu vois est illusion, tu perds tout. Chiche. On commence demain. Et pendant un an, nous avons ensemble ouvert l'écriture. Comme on le fait dans les parcours alpha. Et au bout d'un an, il m'a dit, c'est bon, je le vois, mais je n'ai pas envie de le voir. Alors je lui dis merci. Merci parce que tu es sorti de ton individualisme. Tu as compris que comprendre la réalité juste de là où tu es, de ce que tu peux voir, ce n'est pas assez. Charles Taylor, un sociologue canadien, philosophe, nous rappelle que nous vivons dans un âge qui est celui de l'individualisme expressif. Il dit, c'est de façon caractéristique une culture marquée par l'éthique de l'authenticité. C'est à moi qu'il incombe de découvrir mon chemin vers l'intégrité et la profondeur spirituelle. Du coup, l'accent est mis sur l'individu et sur son expérience. Et la spiritualité, quelqu'un doit parler à cette expérience. Voyez, Nathanaël n'a pas vu Jésus. De là où il était, il ne pouvait pas le voir. Mais Jésus, lui, il l'a vu. Avant que Philippe t'appelle, dit-il, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu, Nathanaël. Avant que tu ne me voies, moi je t'ai vu. Tu ne me vois pas. Et tu penses que parce que tu ne me vois pas, je n'existe pas. Et moi je te dis, je te vois. Ah ! Je te vois et je te connais. Je connais ton nom et tout ce qui va avec. Voyez, Nathanaël est en quête, il se pose des questions et Jésus le précède dans sa quête. Est-ce que vous voyez Jésus de là où vous êtes ce matin ? Peut-être que vous ne le voyez pas, mais lui, il vous voit. Et il vous dit bienvenue. Bienvenue en cet endroit ce matin. Je vous vois. Et je vous précède. Premier trait du sécularisme, l'individualisme. Deuxième trait, le cynisme. Verset 45. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Josède. » Philippe a le feu comme votre pasteur. Il est bouillant, il déborde. C'est une définition de l'évangélisation, c'est un bouillonnement. Il est excité. Et voilà que Nathanaël voit cette excité arriver en se disant « C'est l'excité. » Vous avez des excités autour de vous. Et alors Nathanaël, en tant que bon français, lui dit « Enfin, 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 un peu d'ordre, un peu d'ordre. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Enfin, Philippe, soyons raisonnables. » Et Philippe lui répond « Viens voir, il est buté, Philippe, il est buté. » Vous voyez, du point de vue de Nathanaël, rien de bon ne peut venir de Nazareth. Rien. Ce n'est pas possible. Je veux dire, si le Messie vient, obligatoirement, il vient au minimum syndical de Jérusalem. Mais on l'attend à Rome. Et toi, tu me parles de Brest. Je n'ai rien contre les Bretons, mais il ne faut quand même pas rigoler. Vous voyez que Nathanaël, là où il est, sous son figuier bien individualiste, il est prisonnier de sa propre histoire, de sa vision de la réalité qui est définie à partir de son emplacement sous le figuier. Et parce qu'il est seul, il se déconnecte d'une autre histoire, de la grande histoire. Celle qui est connectée à Moïse, on l'a lu, qui était sur la montagne, et qui a dit « Quelqu'un viendra à ma suite, et vous l'écouterez. » C'est le Messie, celui qui est annoncé par les prophètes. Et Nathanaël, individualisé tel qu'il l'est, il a oublié cette histoire. Sa vision du possible, elle est réduite à ce qu'il voit. Ainsi, seul ce qu'il voit est vrai. Et du coup, il va juger Philippe qui manque de voir ce qui paraît absolument évident. Et du coup, Nathanaël déduit, en tant que bon français, que lui, il sait, et que Philippe, il ne sait pas. Et donc, c'est son rôle de le corriger. Mais évidemment, il va le faire de manière subtile, et il va poser une question, lui offrir la possibilité de sortir de son préjugement. Enfin, Philippe, quand même, Philippe. Tout le monde sait, Philippe, sauf toi. C'est embarrassant. C'est embarrassant. Mais n'est-ce pas là, finalement, l'essence du péché ? Cette faculté que nous avons de juger autrui. De dire, mais toi, tu ne sais pas. Et merci, Seigneur, parce que je vais te dire la vérité. Gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement heureux que je sois là, sur ton chemin, toi qui es égaré dans ton inconscience. Philippe, allons. Un effort. Je sais. Je sais que tu ne sais pas. Vous voulez savoir la différence entre un cynique et un sceptique ? Le sceptique ne sait pas si c'est vrai. Du coup, il est sceptique. Le cynique, il ne veut pas que ça soit vrai. Et devant la réalité, il choisit de l'absurdité, de refuser l'évidence. Le cynique a déjà décidé que cela ne serait pas vrai. Et c'est pour ça qu'il juge. Jean-Paul Sartre disait, dans l'existentialisme, je ne me souviens plus du titre, mais ça reste un best-seller à la FNAC. Il dit cette phrase, exactement, le petit livre est rouge. Il dit là, même si Dieu existait, ça ne changerait rien. Réfléchis deux secondes. Même si Dieu existait, ça ne changerait rien. C'est profond. Mais quand sait-il ? Mais quand sait-il que ça ne change rien ? Un de mes collègues, banquier d'affaires, était à Rome pour une rencontre internationale. Et voilà qu'un matin, alors qu'il était dirigé par l'Esprit Saint à sortir de son hôtel pour se balader dans les rues de Rome, voilà-t-il pas qu'il rencontre Jean-Paul Sartre assis à une table de café ? Et il s'invite. « Puis-je m'attabler avec vous ? » Jean-Paul Sartre lui dit « Oui ? » Et il commençait à discuter et mon collègue lui dit « Mais qu'en savez-vous de tout cela ? » « Avez-vous cherché ? » Moi, j'ai cherché et j'ai trouvé. Et il existe et ça change la vie. Il a changé ma vie. Et au bout de une heure de conversation, Jean-Paul Sartre l'a regardé en disant « Monsieur, vous êtes bien aimable. Mais vous savez, j'ai bâti toute une carrière à écrire des livres et là où j'en suis rendu, je ne peux pas renier tout ce que j'ai écrit. » Quinze jours plus tard, Sartre, le cynique, a eu la preuve que Dieu existait lorsqu'il est passé outre-tombe. C'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de collègues banquiers ou comme des Philippes qui restent convaincus que Nathanaël veut plus et qu'il a besoin de plus. Voyez, Philippe choisit de mettre de côté l'offense, cette condescendance. Il choisit de ne pas le prendre personnellement. Et il met de côté cette condescendance et il continue malgré l'offense à dire à son ami Nathanaël « Viens voir. » Et alors que Nathanaël se met en route, lui qui est sûr et certain de ce qu'il sait, il est dans la certitude, Jésus le voit venir vers lui et dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Il n'y a pas de ruse. Et lui dit « D'où me connais-tu ? » Ah ah ! « D'où me connais-tu ? » Mais celui qui connaît tout ne sait plus rien. C'est embêtant pour un cynique. Le fonds de commerce a été lapidé. Nathanaël confesse qu'il ne sait plus. le cynique est vaincu. Et la seule chose qui lui paraît évidente là, à cet endroit, c'est que Jésus le voit et le connaît. Et que lui n'est pas cynique mais qu'il est bienveillant. Vous savez, l'individualisme allié au cynisme pourrait nous amener à croire que finalement la situation est foutue. Elle est sans appel. Personne, aucun Français ne peut rejoindre l'esprit de la Bible parce qu'il est encerclé et enfermé dans l'esprit séculier. Mais est-ce que nous-mêmes nous ne tombons pas quelque part dans le cynisme ? Est-ce que nous sommes cyniques au point de croire que Jésus, même s'il le voulait, ne pourrait pas se révéler à notre père, à notre mère, à notre frère, à notre soeur, à notre voisin, à notre collègue de travail ? Et du coup, faut-il vraiment les inviter au parcours alpha ? Même si Dieu voulait, il ne pourrait pas. Ouh ! Il y a encore un petit peu de français en nous. Et si Jésus l'a fait pour Philippe et son ami, il le fera pour vous et vos amis. Individualisme, cynisme, troisième trait du sécularisme, le pragmatisme. Jésus lui répond parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il continue, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus invite Nathanaël à plus en disant tu veux voir ? Viens ! Pour reprendre les paroles de Leslie Newbigin, Jésus sait que le scepticisme n'est pas le principe actif qui fait avancer la connaissance. Le principe actif, c'est l'empressement à aller au-delà de ce qui est certain, à écouter ce qui n'est pas encore distinct, à rechercher ce qui est à peine visible, à hasarder une affirmation qui sera peut-être démontrée fausse mais qui sera aussi peut-être le point de départ de nouvelles conquêtes de l'esprit. Dans le langage traditionnel du christianisme, ce principe actif, c'est la foi. Taylor nous dit qu'aujourd'hui de nombreux jeunes gens suivent leurs propres instincts spirituels mais que cherchent-ils ? Il dit beaucoup recherchent une expérience, une expérience plus directe du sacré, une plus grande immédiateté, une spontanéité et une profondeur spirituelle. Cela naît souvent d'une profonde insatisfaction que procure une vie entièrement enfermée dans l'ordre immanent. Le sentiment est qu'une telle vie est vide, plate et dépourvue de but supérieur. C'est toujours intéressant lorsqu'on rencontre des amis qui nous disent « Ah oui, Jésus, oui ! » « C'est bien pour toi ! » « Non, mais si Jésus changeait le monde, on le saurait ! » Ça me fait penser à des gens qui sont allés à la piscine... Vous avez une piscine municipale à Saint-Germain ? En face ? Bon. Ça me fait penser à des gens qui sont allés en face, à la piscine municipale et qui vous disent « Non, non, mais la piscine municipale de Saint-Germain, on l'est, on le connaît. » Non, non, c'est très sympa. L'eau est un peu froide et ce n'est pas très profond. Ce n'est pas très profond et c'est très froid et c'est tout petit. Et plus ils vous racontent leur expérience de la piscine de Saint-Germain en lait, plus vous vous dites « C'est extraordinaire, ils n'ont jamais dépassé la pataugeoire. » En fait, ils me décrivent la pataugeoire. C'est froid, c'est tout petit et ils vous expliquent « Tu comprends, c'est absolument extraordinaire. Une ville avec un tel capital historique, construire une piscine qui est aussi petite, c'est tout petit, et puis l'église, et puis comprendre que Jésus est épais comme ça. Et puis tu te dis « Mais tu n'as jamais dépassé la pataugeoire ? » Tu sais qu'en fait tu n'es jamais allé à la piscine ? Tu n'as pas vu derrière le truc où tu montes, vous avez des échelles avec des plongeoires ? Oui ? Ça monte jusqu'à combien ? 5-6 mètres ? Oui ? Non mais, quand tu es là-haut, tout seul, cynique, en te disant « Je peux sauter ! » Et puis là, tout d'un coup, tu as un certain pragmatisme parce que tu as un gamin de 5 ans qui te dépasse et il fait « Oh le peureux ! » et il saute. Là, tu te dis « Il me manque quelque chose ! » Tu es confronté à ton propre pragmatisme et puis à l'idée de descendre l'échelle devant tout ce germain en l'échelle. Enfin, quand même. Non mais parce que maintenant, tu as des gens qui sortent leur mobile et puis ils vous filment. Ah, il descend ! Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Là, tu sautes, tu te dis « Je découvre une réalité qui dépasse la pataugeoire » et là, en plein vol, tu pries. C'est très pragmatique. Et tu te dis « Dieu, si tu existes, permets que je vois demain ! » Non, il y a des découvertes spirituelles extraordinaires qui se font de la piscine. Il y a espoir. Mes amis, il y a d'espoir. Beaucoup de Nathanael cherchent une expérience plus directe du sacré, une rencontre immédiate, spontanée, une profondeur spirituelle. et là, je me dis qu'en nos églises on la profondeur d'une pataugeoire et qu'elles sont vides, plates et dépourvues de but supérieur, c'est un scandale. Mais je parle des autres églises, pas de la vôtre. Bien voir. Vous voyez, à l'individualiste, Jésus lui dit « Je t'ai vu. » Avant que tu ne vois, « Je t'ai vu. » Tu n'es pas seul dans la quête. Aux cyniques qui pensent connaître tout, « Jésus, je te connais. » Avant même que tu ne connaisses. Et aux pragmatiques qui veulent du fun, Jésus lui dit « Moi, je t'appelle à de plus grandes choses. » Jésus te voit, il te connaît, il t'appelle. Il te voit, il te connaît et il t'appelle. A toi qui peut-être est là pour la première fois, Jésus te voit, il te connaît et il t'appelle. et à vous qui le connaissez depuis tant d'années, il vous dit « Je vous vois et je vous connais et encore aujourd'hui, je vous appelle. » Qui peut résister à un tel Jésus ? Alors, c'est PFAS, c'est quoi ?